Rhaled Mechal prend les rênes du Hamas en 2004, un tournant dans l'histoire du mouvement. Le fondateur du Hamas, Sheikh Yassin, vient d'être assassiné sur ordre d'Ariel Sharon. Quelques jours seulement après son successeur, Abdelazil Al-Rantissi est à son tour éliminé. C'est à Mechal que revient alors la direction du mouvement depuis l'exil, où il se trouve depuis la guerre de 1967. Rhaled Mechal a 31 ans lorsque le Hamas est fondé en 1987. Sheikh Yassin, issu des frères musulmans, prône alors la destruction d'Israël et l'instauration d'un État islamique palestinien sur toute la terre de l'ancienne Palestine. Un point de désaccord dès le début entre lui et le chef de l'OLP, Yasser Arafat. Projet religieux, action sociale et communautaire, le Hamas à ses débuts est non-violent. Mais tout bascule avec la première intifada déclenchée la même année et le mouvement se radicalise très vite. Un événement en particulier, celle, la radicalisation. Les accords d'Oslo signés à Washington en 1993 entre Yasser Arafat et Yitzhak Rabin, les premiers accords de paix israélo-palestiniens, le Hamas les rejette à l'époque et aujourd'hui encore, le mouvement ne reconnaissant pas Israël. Dès le mois suivant, le Hamas signe son premier attentat suicide contre un bus près d'une colonie juive en Cisjordanie. Sept soldats israéliens sont tués, le début d'une longue série. Le tournant s'opère avec la mort du fondateur au milieu des années 2000. Le changement de direction entraîne un changement de stratégie du mouvement qui commence à s'impliquer davantage dans la vie politique. En janvier 2006, avec 56% des voix, le Hamas ravit la majorité au Fatah et remporte les élections législatives palestiniennes. Un gouvernement d'union nationale est formé, mais il sera de courte durée. Une guerre fratricide éclate en juin 2007, une mini-guerre civile qui fera plus de 100 morts et achève la division entre les deux mouvements. Le Hamas prend le contrôle de la bande de Gaza et évince le Fatah du territoire. Les Palestiniens sont coupés en deux. Sur un aussi petit territoire, cette division les affaiblit. En mars 2011, une manifestation géante à Gaza et en Cisjordanie réclame la fin de la lutte entre les deux frères devenus ennemis. Des accords de réconciliation seront signés en février 2012, mais une partie du Hamas à Gaza rejette l'accord. Alors que sortira-t-il de cette visite historique de Khaled Mechal à Gaza ? Plus de réconciliation ou plus de division ? Merci. Merci. Merci.